Hello les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau type de vidéo Et ouais, c'est pas du tout habitual Enfin, c'est pas du tout habitual, on a déjà fait une vidéo comme ça Aujourd'hui, vidéo, là il y a un petit carton Ça fait plaisir Aujourd'hui on va monter un autre PC, un très bon PC Un PC, voilà, voilà un petit boîtier Du coup, un Corsair 220T RGB, j'ai mis une petite table pour faire ça Pour faire ça tranquillement, comme ça on aura un trépied Qui se posera comme ça, comme ça vous verrez Comment je ferai tout ça, on pourra faire des plans Donc voilà, tout simplement, en attendant Il y a mon ancien PC ici, donc d'ailleurs Que je vais monter aussi dessus là Ce PC là, vous êtes obligé de le connaître Obligé, parce que je vais vous dire pourquoi Avec celui que j'ai beaucoup avancé sur Youtube Donc voilà, PC Megaport qui était déjà monté Et maintenant c'est moi qui monte mes PC, donc voilà On se voit, je vais poser la cam Et puis on va déballer ça tout de suite, juste pour voir le boîtier Et puis après on essaiera de commencer à monter le PC Du coup, en fait ce que je vais faire C'est que je vais reprendre beaucoup de composants qui sont dedans Ma carte graphique du coup du PC de stream Juste là-bas, et les RAM De mon PC de stream Et en gros je vais les changer du coup dans le PC de stream Donc j'en ai racheté d'autres Donc j'ai une RTX 3060 de chez MSI pour le PC de stream Et 32 giga de RAM en 3200 MHz De chez Corsair pour remettre dans le PC de stream Et en gros je vais remettre du coup tout ce qui est dans ce PC là Là-dedans, en plus du coup de la carte graphique Et de la RAM, PC de stream Je vais réinstaller un SSD, des montules RGB Et installer Windows et tout Donc en gros là c'est un PC full De A à Z Donc avec un ancien PC Avec d'autres composants et tout Donc voilà, on va refaire un petit truc Je me suis dit l'autre fois ça vous a plu La vidéo que j'ai fait pour mon PC de jeu C'était après que des trucs à acheter Mais là ça va être un peu de tout Et en vrai c'est ça qui est stylé de refaire un PC entièrement Donc voilà les amis ce qu'on fait C'est qu'on est parti directement pour déballer le boîtier de PC Ce qui est le plus important dans un PC Je veux dire, enfin le visuel Qu'on va déballer tout ça Boîtier Corsair 220T Vraiment super boîtier Bah moi du coup j'ai le 275R Airflow Et lui je sais plus comment il s'appelle Mais le gros boîtier quoi Blanc Donc c'est que du blanc que j'ai Le boîtier est quand même incroyable en vrai Il est vraiment stylé de ouf Regardez-moi ce boîtier Bon, simple Ici l'alimentation Voilà bon Mais ici on voit un peu flou Il y a une protection dessus Les câbles du coup Les trucs corsaires La bâche Présume du coup 3 ventilos RGB Tout simplement Voilà Et le devant qui est vraiment incroyable quoi Genre le devant Je kiffe vraiment Le RGB qui passera à travers Avec les ventilos Et puis là Du blanc C'est simple C'est efficace On va tout reprendre Ce qui est dans le boîtier Ici On va reprendre du coup Cette carte graphique là Les amis Et on va reprendre du coup La RAM qui est ici Et puis on va changer ça Et puis voilà Et puis cette stream ici Qui est vraiment incroyable Les amis Du coup Pour ceux qui savent pas Mais c'est une carte d'acquisition Qui a juste en dessous On voit peut-être pas beaucoup Mais il y a une carte d'acquisition Et tout Mais du coup Tout ça sera présumé Du coup dans la vidéo setup Qui va arriver très bientôt Il manque juste Un petit élément Dans mon petit setup Puis après Place à la vidéo setup Quoi les amis Qui va arriver très vite Je pense Début d'année prochaine Vers février Je pense Ou janvier Puis on est parti du coup Pour monter ce PC là J'attends des pièces en attendant Puis c'est parti quoi On se retrouve Bah maintenant Après le déballage du boîtier Qui est là tout simplement On a ce boîtier-ci Qu'il va falloir qu'on démonte Entièrement tout ce qu'il y a dedans En fait Pour mettre ici Tout simplement En gros de ce boîtier-là Après je sais pas ce que je vais en faire Du tout Bon peut-être J'ai un autre ancien PC Où je pourrais vraiment Remettre dedans Ça serait toujours mieux En gros Ce que j'ai maintenant Du coup J'ai du coup Un SSD De chez Crucial Tout simplement Donc voilà Ici vous voyez aussi Parce que du coup J'ai mis une autre cam Tout simplement sur le PC En gros Pour quand vous Je vais monter Et tout Des trucs Sur la carte mère Et tout Enfin même si il y a Le chat processeur Et tout Vous verrez mieux Donc le BX500 480 gigas SSD que j'ai sur le PC de jeu C'est à peu près le même Sauf que c'était un Moi c'était pas un Crucial C'était une autre marque Je sais plus exactement Les caractéristiques Les amis Mais demandez-moi vraiment Si Vous voulez les références Et tout Tout simplement Donc voilà Super bon SSD en vrai Qui va faire très bien Le taf Qui va démarrer super vite J'ai un M2 Dans mon PC de stream C'est vrai C'est toujours mieux Mais on fait avec En gros après Ventilo Donc les Simplement vous les connaissez Les SP120 Qu'on avait mis dans le PC de jeu Et on est là On va en mettre un Dans le PC de stream Derrière Parce que c'est vrai Que c'est pas éclairé Et donc voilà Ici On va en mettre un derrière Dans le boîtier aussi Et en gros J'en ai pris un de rechange Donc voilà C'est 18 euros Le ventilo Enfin 19 je crois J'ai payé 58 euros Les 3 ventilo Mais en vrai Bah c'est ce qui fait tout Le RGB dans un PC quoi Maintenant La grosse bête carrément Elle est incroyable D'ailleurs Je la mets à l'envers Ça va le faire Une grosse bête les amis Une RTX 3060 De chez du coup Et messi Dédiée à 12Go Je crois bien Elle est juste incroyable Franchement Elle est super grosse Par rapport C'est vrai A celle de mon PC de stream J'avoue qu'elle est encore plus grosse Mais franchement Elle est super incroyable Avec le ray tracing Le DLSS Et tout Ce qui est vraiment Incroyable pour du jeu Celle là du coup C'est pour mettre dans le PC stream Je vais recevoir aussi Les barrettes de RAM Dans quelques instants Alors ça m'a dit Ouais Livreur Il y a 2-3 livraisons de chez vous Bah vas-y Donc ça on mettra dans le PC stream On récupère la carte graphique Pour la mettre dans celle-ci Bien sûr Et voilà Donc les amis On va mettre ça de côté D'ailleurs Il va falloir qu'on démonte Tout ce qu'il y a dans le PC Bah dans ce PC là Dans mon ancien PC Pour mettre dans ce PC là D'abord Pour ensuite continuer Normalement l'alimentation Je voulais regarder un truc Mais je crois que ça devrait le faire Que niveau alimentation Parce que c'est une alimentation En fait vous allez voir Quand je vous ouvre Un ancien PC Megaport Qui va se transformer Dans un nouveau PC On va dire Assez brisante Là vous remarquez Tout simplement Que Bah c'est des anciens câbles Mais en gros Ici l'alimentation C'est un Ça part tout En fait tout est branché Dedans carrément Et en gros On n'a pas trop trop le choix Mais vu que les composants Que je vais mettre Ils sont compatibles avec Ça va Après au fil Au fil de mes jours du temps Je pourrais racheter une Alim C'est une 450 watts Donc normalement Les trucs que je vais mettre Ça va le faire Je pourrais racheter une 550 Pour 70, 80 euros C'est vrai que ça coûte quand même C'est cher Donc Donc ici Il va falloir que j'enlève Vraiment tout Donc tous les trucs Qui sont attachés Et tout Il va falloir que je détache tout Bon il y en a pour un peu de temps Les amis Mais bon On va s'y mettre Comme ça Après on remonte tout dans l'autre PC D'ailleurs je vais enlever l'autre boîtier Je vais enlever la vitre en verre Alors c'est vrai que c'est pas la carte mère La plus jeune Mais bon Elle fait strictement assez le taf Ici du coup Il va falloir qu'on dévise déjà l'alimentation Ici mais bon D'abord on va s'attaquer à l'intérieur Les amis Tout débrancher Ce que je vais faire C'est que je vais prendre des photos Pour le pouvoir et tout J'ai pas la notice de la carte mère Donc comme ça les amis Je saurai dans quel sens ça sera Tout simplement Pour rebrancher C'est un peu plus simple Maintenant qu'on a débranché tout ça Ça va être Là ça a l'USB 3.0 Donc ici Gros truc C'est de l'USB On s'en connaît Donc là l'audio Maintenant tout simplement Ce qui est du processeur Je sais pas si je vais remettre De la part thermique ou pas En vrai vu que ça fait longtemps Que je l'ai Je pense que je démontrerai bien Pour remettre la part thermique On peut débrancher ça On va le mettre derrière Hop normalement Il va ressortir ici Maintenant on débranche carrément La carte mère du coup Le 24 pins Ce qu'on va faire C'est qu'on va couper les riselangs Qui nous embêtent vraiment quoi Sans bien sûr couper les câbles Donc maintenant ça va se passer derrière Et ici il va falloir tout couper Alors c'est vraiment Très très nul Leurs affaires Donc on débranche les lumières Là les amis On a ralentie Je suis bon On a tous les câbles Qu'il nous faut Place du coup A dévisser carrément L'alimentation Après on va dévisser la carte mère Et je pense que pour ce boîtier là On sera strictement bon Ici il y a 4 vis Ça fait bizarre C'est vrai les amis Parce que c'est mon premier PC Avec lequel j'ai commencé A percer sur le dessus Je vous avoue J'ai vu ce PC là Pendant bien 3 ans facile Je crois même 2-3 ans Et c'est vraiment là Que j'ai commencé à faire Les vidéos Enfin moi c'est des En fait j'ai passé sur ce PC Sur FS19 Tout Tout FS19 J'ai fait avec ce PC Parce que l'autre PC Je l'ai eu pour FS21 Tout simplement Donc tout FS19 J'ai fait avec ce PC là C'est vraiment Où j'ai augmenté sur le tube Et tout C'est incroyable Ce PC là Je l'oublierai jamais L'autre PC Je le remonte Avec ce PC là Mais c'est un souvenir Pour moi Ça me touche énormément En fait De le faire Où l'alimentation Tout simplement Bon elle est pas si sale Que ça encore L'alimentation pas trop moderne Mais ça fonctionne Du moins que ça fonctionne Enfin on va éviter Le surconsommage Quand ça fonctionne Ça fonctionne Et ce PC là Vraiment Il faisait tourner fort Super bien On peut se dire Ouais tout C'est vrai Bon esthétiquement C'était pas le plus beau Maintenant on va démonter Du coup tout simplement La carte mère Bon ici Jusque là Pas trop de soucis Alors du coup La carte réseau Il va falloir qu'on enlève aussi Tout simplement les amis C'est la carte pour avoir la Wi-Fi Parce qu'elle fait pas Wi-Fi Cette carte mère Et puis en gros On rajoute ça Donc voilà en gros Un truc de chez TP-Link C'est vrai que Niveau Wi-Fi Et tout Ils sont pas mal Qu'on va dévisser La carte mère Tout simplement Donc pareil Normalement de vis On a 4 normalement Peut-être 6 Essayez d'en avoir 6 En sachant que c'est vrai Que les cartes mères Que j'ai montées Sur les autres PC Surtout sur le PC de jeu Je sais qu'il y a une vis Qui est perdue Dans la carte mère J'ai reçu les RAM Voilà tout simplement De chez Corsair Oui on reste full Corsair Du coup De la Vengeance RGB Tout simplement Voilà du coup 3200 millions Donc de la DDR4 Tout simplement Vraiment Elles sont pas mal Elles sont dedans Et on a reçu du coup Un disque dur du coup En HDD La même marque Pour le PC de jeu Mais du coup Là on a 4 Tera Qui sera pour le PC de stream Ça va pouvoir envoyer De l'enregistrement Je vais enlever La carte graphique Qui est là-bas Enlever les RAM Qui est là-bas Et en gros Comme ça On va tout intercaler Comme ça Le PC de stream Qui sera fini Puis on aura plus Qu'à finir du coup L'autre PC On va laisser dans les cartons On va juste voir A quoi ça ressemble En soi c'est les mêmes Parce que Sauf que j'en avais 4 Pour le PC de jeu Mais là c'est 2 x 16 En 3200 aussi Sauf que là Sauf que pour la carte mère Et puis là le blanc Je me suis dit On va changer un peu De style pour le PC de stream Mais franchement Bah RGB dessus aussi Ici niveau carte graphique C'est du MSI Donc autant vous dire Que c'est pas n'importe quelle marque Et j'avoue Qu'ils font des packages Incroyables MSI C'est vraiment super bien D'emballer De la mousse et tout Là du coup Vraiment une belle pochette Donc là dedans Ça doit être toutes les notices Et tout Les stickers Vraiment bien fait Et du coup ici La bête carrément La bête La carte graphique Pour vous dire Je crois Elle est beaucoup plus grande Que mon autre RTX Mais elle est vraiment Plus large Elle est vraiment Très propre Les amis Elle est vraiment incroyable On a le devant Elle est vraiment 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 Trop belle Quand on se retrouve Au PC de stream J'ai pas envie de le déplacer Il y a beaucoup Beaucoup De cap de brancher Et puis c'est compliqué De brancher un PC de stream Comme vous savez J'ai branché la carte graphique Là On a deux vices à enlever Pour la retirer Ici après on a plus La RAM On peut l'enlever tout de suite Il y a qu'une barrette Du coup de 16Go En 2400MHz Donc c'est vrai Que ça va changer Parce qu'on leur passe Sur du 32Go Donc le double En 3200MHz C'est là C'est 2400MHz Donc c'est vrai Que ça change un peu Vous voyez pas forcément Bien bien Et j'essaye de cadrer au mieux Mais c'est vrai Que c'est un endroit assez sombre Donc je vous explique En même temps Je vous ferai des plans Pour vous faire montrer Comment c'est que ça rend Maintenant on appuie Et du coup voilà La 1660 Donc GeFor GTX De chez Zotank Regardez moi Cette différence de taille Entre la RTX Et la 1660 On va installer la bête Dedans carrément On enlève ça La protection Et maintenant Bah ça va être Très très simple Il n'y a plus qu'à Lisser tout ça Donc là On remet les deux vis Et ça remplit quand même C'est plus que du 6-pin Il va falloir tirer On branche tout ça Il n'y a plus à brancher Que sur la 1660 Parce que oui Elle consomme plus Plus de puissance Place à la RAM Donc il faut que je trouve déjà Normalement les amis Il faudrait que je mette là Normalement il faut que je change Ce ventilo là aussi Mais je ne sais pas Si je vais le faire aujourd'hui Donc là les 32Go de RAM Et la carte graphique sont mise Les amis ce qu'il nous reste à faire C'est d'allumer tout simplement On va voir si tout cela fonctionne bien C'est la priorité Donc voilà les amis Je l'allumais Tout fonctionne impec En fait il y avait juste un faux contact Avec la première Puis maintenant on reprend Comment vous dire Le PC qui est vraiment à faire Parce que là c'était une petite partie Mais il faut aller faire le vrai PC Il ne reste plus à mettre du coup Le HDD du coup de 4T Oui Pour mettre les règles dessus Et tout ça pourrait être pas mal Même mettre du coup Le ventilo à l'arrière Donc ça Je vais faire leur vidéo Parce que bon Il faut que je démonte Et tout Donc pour brancher le ventilo Il faut que je démonte Pour mettre les HDD en dessous Et tout Donc ça sera hors Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va finir Parce qu'on avait commencé A dévisser du coup La carte mère Mais on n'a pas fini tout à l'heure L'avant dernier Ce que ressemble à carte mère C'est vraiment pas une grosse carte mère De la Mini ATX Elle faisait vraiment ta On va se dire Bon c'est vraiment pas une carte mère gaming Mais on s'en fout Le principal C'est que ça fonctionne Maintenant à récupérer dedans Bon il n'y a pas grand chose Il y a la plaque ici La plaque elle est clipsée Pour pouvoir dire au revoir Ce PC pour l'instant On va aller le ranger précieusement Place du coup maintenant les amis A notre nouvelle bête Trop beau les boîtiers blancs En vrai j'ai combien de boîtiers blancs corsaires J'en ai trois pour l'instant Le boîtier blanc ça éclaircit Parce que c'est vrai que tout ce qui est gaming C'est noir souvent Donc tout mon bureau Les écrans sont noirs et tout Et le plus spacieux Ça fait moins surchargé Ici c'est tous les connectiques De chez Corse Ici on a toutes les vis Qu'on aura rejoint Je peux remonter ça Comme ça Donc ça c'est les ventilos On va déjà Visser tout ce qui est carte mère Pour être tranquille Ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà du coup Remettre la plaque Qui doit venir se clipser Donc là du coup Ce qu'on fait On met la carte mère Et il n'y a plus qu'à visser Maintenant on se retrouve J'ai du coup Intérêt à la carte mère Je l'ai vissé Et j'ai vissé du coup L'alimentation Qui est juste ici Tout simplement Maintenant il y a Quelques câbles à brancher C'est vrai Il reste quelques trucs à mettre Il reste du coup Le ventilo arrière Il reste la carte graphique Les RAM Le SSD bien sûr Qu'on va déjà Trier tout ce qui est carte Déjà mettre l'alimentation Pour déjà le CPU Donc le processeur C'est celle-ci Donc 2 x 4 pins Ici Le CPU est branché Maintenant place Au 24 pins Jusque là C'est très très simple 24 pins C'est la carte mère Et du coup On va tout brancher Comme ceci 24 pins est mis Tout simplement Maintenant Il reste pas mal de choses A vous brancher On a tous les petits trucs Alors ça c'est le pire truc Donc c'est ce qu'on va faire A la fin Lui c'est simple C'est USB 3.0 Ça c'est fait Maintenant De l'audio C'est ici Il me reste Un USB Donc ça c'est bon Ça c'est fait C'est branché C'est normalement C'est sur les livres De la carte mère Pendant que c'est branché Mais là du coup Même pas le livre De la carte mère Bah je vais être obligé De regarder les photos Que j'avais prise J'ai fini de brancher Tout ce qui a été ici Du coup les petits trucs Et ici en fait Il y a 3 trucs Je viens de comprendre Que c'est un peu débile Mais c'est les 3 ventilos de devant En fait Le problème étant Qu'ils ont fourni Pour connecter à IQ Et tout Pour gérer les couleurs Des ventilos RGB Sauf qu'ils fournissent pas En fait Pour gérer tout ce qui est Faire tourner les ventilateurs Et tout Donc en gros Ils vont pas tourner Et tout Quand je vais l'allumer Je vais commander un truc A 50 euros 52 En gros J'ai 4 ventilos A connecter En mettant Il va falloir qu'ils tournent Ça du coup C'est la carte graphique Donc du coup Ça faut qu'on le fasse Passer dans le PC Comme ça Il y a sort Du coup Ce qu'on va faire Les amis C'est qu'on va mettre en place La barrette de RAM Sans plus tarder La carte graphique Je le pense aussi Comme ça Ça sera fait On va mettre La barrette de RAM Sur le A Parce que On peut toujours mettre Sur la lettre La plus proche 16 gigas En DTR4 Donc 2400 MHz Ça suffira Le largement Pour ce qu'il y aura A faire Sur ce PC Maintenant La carte graphique Ici Du coup Il va falloir mettre Aussi La carte Wi-Fi Je crois bien Il y a une carte Wi-Fi Dedans De base Parce qu'il ne fait pas Wifi La carte mère Mise en place De la carte graphique Du coup J'ai acheté De la carte Wi-Fi Aussi les amis On va brancher La carte graphique Ça retrouve Cette carte mère De base Je vais dire On reprend le mot Histoire Que ça fasse Trop rigueulasse Pour l'instant De ce côté On a fini Il manque juste Du coup Le ventilo Ici On verra ça Tout simplement Après En attendant ce matin Ce que j'ai fait C'est que J'ai mis Enfin je pense pas Que l'on voit Mais sur le PC C'est stream J'ai mis le ventilo RGB à l'arrière Et en gros J'ai mis Le HDD Disque dur De 4 Tera Donc il est fini Tout propre Et tout J'ai changé Le câble PCI Pour la carte graphique Tout simplement Parce qu'il est Pressé Il est vraiment Magnifique Encore mieux Enfin Le SSD Ou un HDD C'est vraiment Le truc le plus simple De la mettre Ce qu'on va faire Les amis C'est que Ici Il y a des emplacements Du coup Pour les SSD Ce qu'on va faire Normalement On a les vis Pour ça Que j'ai regardé Du coup On avait un petit carton Dans le boîtier Et en gros Je pense que C'est ces petites vis là On va mettre Le SSD Comme ça Que ça s'est fait Maintenant On a plus Que les branchements A faire Tout simplement Sur Du SATA Tout simplement Donc SATA C'est ça Ceci a branché En SATA aussi Du coup Le câble Pour connecter La carte mère Au SSD Il faut bien Ce sera lieu PC Mais là Du coup J'ai un câble rouge Et franchement Bon ça change Je vais le mettre On verra Si vraiment Ça va pas Je pourrais le changer Donc en gros On met le SATA Et ça Et puis c'est bon Après du coup J'ai juste à le refaire Remonter dans le PC Je vais le faire passer Par ici Maintenant que cela est fait Il va falloir faire du tri Dans les câbles Les amis du coup Le déballage Du ventilo Les cartons sont très fragiles Des ventilo Et en fait C'est concret C'est de ouf On en a déballé Par là Ces ventilo On en a déballé Combien J'ai 4 boîtes Comme ça Je pense que je sais Comment les installer Maintenant Ça fait tout Dans un PC Le RGB Les amis C'est tout Ça fait tout C'est ce qui fait tout Dans mes PC D'ailleurs Voilà C'est ce que j'ai mis Aussi Il faut avoir des petits doigts Les amis J'ai des gros doigts Il n'y a plus qu'à visser Comme ça Donc des ventilo De 120 mm Super belle Mais en vrai Il va faire tourner Il a des perfs Parce que je jouais dessus Donc Encore c'est pas un PC De merde Non plus C'est qu'on va brancher Du coup Le RGB Ici Nickel Et puis ça En attendant On va pas en faire grand chose Je vais vous dire Et du coup Ça c'est du setup Et puis On n'a pas forcément besoin Mais les amis J'ai un truc à vous dire Je crois que tout est branché Et ce qu'on peut faire Éventuellement C'est qu'on pourrait Le brancher Qui a cherché un câble HDMI Les amis Une souris Et on est parti On va tester tout ça On va même installer Windows On va voir déjà S'il démarre J'ai hâte de le voir Parce que Voilà quoi Un démarrage Un premier démarrage C'est incroyable Maintenant Tout est en place Comme vous pouvez le voir Regardez moi ça Le PC Je vais vous faire montrer Un peu l'intérieur Tant qu'à faire Donc les câbles Les amis Du coup là Peut-être que je vais Changer l'alimentation Pour changer les câbles Comme ça Ce sera peut-être Plus propre aussi J'aurais bien aimé Ou être amateur Mais c'est vrai Que ça coûte aussi Un peu cher Bah à part ça Il aura de la puissance Voilà J'ai remis le cache là C'est vrai que c'est Beaucoup plus propre Les amis Je l'ai branché Sur cet écran là Donc là Câble HDMI J'ai mis le truc Pour le wifi Donc voilà D'ailleurs Faut que j'allume Parce qu'autrement On va se faire avoir L'autre fois J'ai bégayé pour ça Souvent que j'ai acheté avec Toujours ergonomique C'est vrai que c'est ma copine Qui m'a conseillé Et j'espère qu'elle va la kiffer Tout simplement Mon ancien clavier Bon Il va faire le taf Vraiment C'est le verdict 3 2 1 Ouais C'est incroyable Voilà Les ventilos ne tournent pas C'est ce que je disais En fait les ventilos ne tournent pas C'est le problème Après je vais pas laisser trop allumer Je vais pas forcément non plus jouer avec Parce que je voulais le tester Mais si les ventilos ne tournent pas Ça m'embête un peu Parce que bah Le refroidissement va pas forcément Se faire bien Même si sur la carte graphique Ça tourne Sur le processeur aussi Mais regardez moi ça En vrai de vrai Il est quand même Ah il est beau Il est beau Il est beau Le pc de stream aussi Que j'ai fini En vrai De vrai incroyable Et du coup c'est en bas là Que je vous parlais Pour les ventilos Donc bah on verra ça Tout simplement Si je pourrais Tout Je pense pas Je vous le montrer Dans la vidéo Faut que je mette Ma clé Pour Windows C'est vrai que j'ai oublié J'ai ma clé Pour installer Windows C'est vrai Je suis trop con Ça c'est tout les amis C'est pour installer Windows Donc voilà On va la brancher Sur 2.0 Tout simplement Regardez moi ça Installation de Windows Du coup Français Oui Suivant Installé maintenant Et du coup Demarrage du programme D'installation C'est vrai que là On monte le PC On installe tout Du coup Voilà Je n'ai pas de clé de produit Non c'est pas grave Cela il demande La clé de produit Tout Faut que oui Normal On accepte Copie de fichier de Windows Voilà Donc c'est vrai que du coup C'est une vidéo On a monté le PC On a fait des trucs Dans le PC stream On installe Windows Mais je me suis dit L'autre fois C'est vrai que j'ai fait Une vidéo sur le PC Mais là j'aime bien Faire une vidéo De A à Z Enfin même J'aime bien vous faire Des vidéos sur le tech Donc dites moi Si ça vous plaît Parce que j'en aurais encore à faire Parce que les PC J'aurais toujours des petits trucs à faire En tout cas les amis N'hésitez pas à lâcher un like Si vous kiffez Et puis bah moi J'attends que tout ça avance Et puis on se reprend tout simplement Dans l'avancement Oui Windows est installé Et tout Regardez moi ça Windows impeccable Tout ce qu'il y a C'est propre C'est Nive J'ai mis le PC Du coup parce que j'ai tout rangé La table et tout Je vais essayer de faire un truc Si je veux dire Le PC en soi En global Quand on regarde comme ça Il est vraiment incroyable Genre il est beau de ouf Et je kiffe vraiment Donc voilà les amis Dites moi ce que vous en avez pensé De ce PC là Genre il est incroyable du coup PC pour ma copine Que j'ai fait ça J'ai essayé Bah c'est vrai que c'est assez touchant Parce que j'ai pris les composants Qui m'ont servi Pour me développer sur Youtube Mais qui m'a aidé beaucoup quoi Enfin à tout développer Mes projets que j'ai voulu faire Donc c'est vraiment Incroyable de ouf Donc voilà ça peut se faire les amis Bref Nous en tout cas on se retrouve A la prochaine J'espère que vous aurez kiffé A la prochaine Allez Ciao tout le monde